Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, je voulais parler du traitement de Botox que j'ai fait. Ouh là, les voitures, je suis, mon immeuble, mon appartement est carrément à la route. Alors, je ne sais pas si le bruit des voitures qui passent, voilà. Je suis quand même loin du balcon, mais bon. Donc, je disais que j'ai essayé le traitement Botox. Je voulais tellement essayer, tellement voir ce que c'est et tout ça. Il y a trois mois, j'avais frisé mes cheveux. Et là, je me suis dit, ça y est, je vais le faire et puis je vais voir ce que ça donne et tout ça. Donc, je voulais vous en dire un peu plus là-dessus. Comme je disais, ça va, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau et tout ça. Merci d'avoir, de vous êtes abonnés. D'ailleurs, on partage, on like. Je vous donne deux minutes. Vous avez partagé? Vous avez liké? Vous avez liké et partagé? OK, deux autres minutes. Bon, je pense que c'est bon que vous avez partagé et liké. Oui, il faut partager et liké pour que les vidéos soient référencées. D'accord? Donc, j'ai essayé le traitement Botox. Quand vous entendez Botox, ce n'est pas comme le Botox qu'on connaît où on t'injecte, voilà, dans la peau et tout ça. Ce n'est pas ça. C'est juste que ça, how to say in English, in French? Enfin, c'est un masque ou un masque puissant, intensif qu'on te met sur les cheveux. Voilà, tu vas, on te fait un shampoing pour ouvrir tes écailles. Ensuite, on te pose le produit et tout ça. Ensuite, après, on rince et on te fait genre comme un brushing. Voilà, on te fait comme un brushing et tout ça. Alors, je suis allée, j'ai essayé et voilà mes cheveux, mes vrais cheveux, mes faux cheveux, mes vrais cheveux. Voilà, et ce que je peux dire de cela, c'est que déjà, ça te rend les cheveux très doux. Tes cheveux sont doux, les pointes aussi sont, comment ils appellent ça? Je ne sais pas trop comment on dit en français, de freeze, les pointes un peu fourchues là et tout ça. Ça, vraiment, ça agit là-dessus. Ça agit là-dessus. Et aussi, parce que quand tu sors de là, on te fait comme un brushing ou un lissage et tout ça. Donc, tout est doux et tout. Bon, moi, je n'avais pas trop aimé parce que tu sors un peu, il te fait un peu un lissage trop rata plat et tout. C'est tout mince et tout plat. Moi, déjà, à la base, j'ai des cheveux très, très fins. Donc, j'étais, ou imaginez ma tête, quoi. J'étais un peu la... J'étais un peu... Mais je pouvais toucher que, voilà, c'est doux, la souplesse et tout ça et tout. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas envie de faire les tresses. J'ai la flemme de faire les tresses. Depuis mars 2020, je n'ai même pas envie que quelqu'un touche ma tête et me faire des histoires. Non, non, je n'ai pas envie. Mais alors, j'ai décidé d'avoir mes cheveux comme ça, de les traiter comme ça, de les avoir comme ça, de les lisser comme ça. Et peut-être les traiter et faire des lissages et tout ça. Voilà pourquoi j'ai opté pour le Botox. Parce que j'ai lu que c'était quelque chose de bien. Il y avait tellement plein d'éléments inside, de collagène, kératine et tout ça, qui pouvaient rendre vos cheveux, ajouter un peu sur vos cheveux, quoi, et tout ça. Donc, je suis sortie de là avec un lissage rat-à-plat. Je n'avais pas trop aimé. Mais au toucher, je pouvais sentir que quelque chose s'est passé. Voilà. Et mes fourches et tout ça, mes pointes, ce n'était pas comme avant, quoi. C'est là où j'ai vu que le produit avait quand même agi. Et on vous dit que ça dure au trop 3, 3 à 4 mois, par là. Bon, enfin, celui qui, parce qu'il y a différentes marques, bon, celui qu'on m'a mis, ils ont dit que ça pouvait durer 2 mois par là. Et ce qu'il faut faire, c'est de ne pas utiliser des produits avec du sulfate. C'est-à-dire, mon shampoing, je dois même le changer et tout ça. Tout ce qui est sulfate, out of your life, OK ? Et pour que ça, ça dure trop. Mais déjà, ce que j'ai pu remarquer, la souplesse. Parce que moi, déjà, même quand je frise mes cheveux, mon cheveu n'est pas relaxed. Comme il faut, quoi. Si je mets le produit relaxant, ça ne sera pas relaxant. Comme tu vois, quand tu frises tes cheveux, c'est lisse et tout. Non, pour moi, ce n'est pas comme ça. Après quelques jours, je commence à voir les curls, les waves qui commencent à sortir, en fait. Voilà. Et j'aime bien, pour moi, c'est mieux que d'avoir du cheveu lisse et tout ça. Donc, voilà, j'ai appris à aimer mes cheveux comme ça. Donc, le produit, vous pouvez voir mes cheveux, là. Déjà, ça te ravive la couleur, ça te ravive la couleur. Ben ouais, je ne suis pas coiffée. Là, je suis entrée d'aller, j'ai rendez-vous à 14h chez ma coiffée. C'est parce que j'ai envie de faire une coupe, en fait. J'ai envie de, au lieu d'avoir mes cheveux juste, vous savez, j'aimerais bien avoir une coupe bien, là et tout, patati patata. J'essaierai de vous faire une vidéo, bien ajouter une photo à la fin quand j'aurai fini et tout. Mais déjà, c'est une très bonne chose. Même quand je me suis réveillée le matin, je pouvais juste, you know, faire ça à mes cheveux, direct, tranquille, quoi. Et là, je suis entrée de sortir, pas besoin de trop compliquer. Voilà. Et puis, voilà, je ressemble au moins à quelque chose, n'est-ce pas ? Je ressemble à quelque chose, n'est-ce pas ? Dites-moi la vérité, je ressemble à quelque chose quand même, hein. C'est quand même, ça va, non ? Ça va ! Donc, c'est ce que j'ai aimé. Et après, c'est vrai que si tu le fais et que tu as des cheveux assez crépus, si tu, quand tu vas prendre ton bain ou bien laver, faire un shampoing, parce que je vous conseillerais de ne pas faire un shampoing après une semaine, parce qu'il faudrait, pour moi, que le produit entre bien dans tes pores, dans tes, voilà, dans les entrailles de tes cheveux et tout ça. Mais, oh my God, what is this ? Ok, c'était juste l'alarme. Alors, je conseillerais de ne pas faire un shampoing après, de laisser au moins passer une semaine pour que ton cheveu s'imprègne du produit. Bon, peut-être que votre coiffeuse va vous dire autre chose, mais bon, moi, c'est ce que je pense, d'accord ? Et donc, j'ai remarqué la souplesse, j'ai remarqué que mes pointes, ça allait, c'était pas trop bizarre. Mais si vous avez le cheveu crépu, comme je venais de le dire, je viens de me rappeler, ouh, voilà, de cheveux crépus, c'est sûr que quand tu vas mouiller tes cheveux et tout, bam, ton afro va ressortir, ta crinière va ressortir, ce qui n'est pas mal, ça ne veut pas dire que c'est fini, quoi, mais tu vas toujours ressentir la souplesse, tu vas toujours ressentir l'impact. Même tes curls, hein, seront différents, en fait. Même tes curls seront différents. Ça sera plus défini. Vous voyez ce que je veux dire, plus défini. Mais une fois que tu veux faire un brushing, voilà, et tout ça. Mais tu vas quand même sentir que, oui, tes cheveux sont, il y a la souplesse, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, est-ce que je conseille ou pas ? Ouh là là, j'espère qu'on n'a pas entendu le bruit de cette voiture. Ouh là là, j'espère qu'on n'a pas entendu le bruit de cette voiture. Revenons. Resmire. Donc, est-ce que je conseille ou pas ? Oui, je conseille pour bonifier ton cheveu, en fait, pour booster la santé de tes cheveux. C'est une bonne chose. Voilà. Et un autre détail, c'est que, quand même, c'est une petite fortune. Quand même, ça ne sera pas comme vos traitements, voilà quoi. C'est une petite fortune, mais pas aussi extrême que ça. Non, non, non. Mais de toute façon, ça dépend du pays où vous êtes. Voilà. Mais c'est quand même, il faut quand même, voilà. Et quoi d'autre que j'aimerais dire là-dessus ? Je vous conseillerais de le faire. C'est une bonne chose à faire. Surtout, vous avez des cheveux fins comme moi. Tu vois, là, en ce moment, mon cheveu n'est plus trop plat, parce que, en fait, hier, je me suis lavé et puis, voilà, j'ai relaxé et j'ai enlevé le chapeau de bain, donc, et là, tout fait un peu remonter, voilà. Mais de toute façon, ça va, même après le lissage, ça ne va pas rester plat comme ça. En fait, je n'ai jamais compris, hein. Ma ruelle, elle est de là à là. J'ai un feu rouge là-bas. Donc, ce qui veut dire que quand tu viens, tu dois forcément t'arrêter. Là-bas. Mais je ne comprends pas que les gens puissent filer pour aller s'arrêter au feu. Est-ce que ça a un sens ? C'est, enfin, c'est... C'est de là à là, tu n'as pas besoin de vitesse, en fait. Anyway, anyway. J'espère qu'il n'a pas entendu ça. Anyway, je vais finir la vidéo et tout ça. Donc, je conseille parce que c'est bon pour les cheveux. Surtout, vous avez des cheveux relaxés, frisés. Ça ajoute un peu plus, ça booste votre cuir chevelu, vos cheveux. C'est quelque chose que je conseillerais. Voilà, sauf qu'il y a différentes marques. Ma marque à moi que j'ai utilisée, enfin, dans le salon où je suis allée, on m'a dit que ça va durer quatre mois. Donc, après les quatre mois, trois mois, je vais repartir pour un soin encore intensif. C'est comme des soins intensifs, quoi. Et tout ça. Donc, j'ai aimé, j'aime bien et tout. C'est lisse. Là, mon cheveu n'est plus aussi fin, fin, fin que ça parce que moi, à la base, j'ai les cheveux très fins. Voilà, donc, c'est un peu à ça. Ben, excusez-moi, je vais... J'ai rendez-vous chez le coiffeur tout à l'heure pour une coupe. Donc, voilà, je suis un peu comme ça. Donc, c'est ça. Je vous conseillerais de... Le Botox, c'est pas mal et tout ça. C'est pas le Botox qu'on injecte. C'est juste une façon de dire. Parce que les gens qui injectent le Botox, c'est quelque chose qui booste un peu leur visage ou la place qui a été injectée. Mais ce traitement, ça booste votre cuir chevelu, votre cheveu, ça ajoute du collagène, de la kératine. Ça ajoute des éléments importants de vos cheveux. Surtout moi qui ai des cheveux fins ou plus ou moins abîmés parce que mes cheveux sont relax, frisés. J'ai senti de la différence. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. On like, on partage, on partage, on repartage, on re-like. À la prochaine.